Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bonjour fils que Dieu te bénisse Nous avons Bishop Dolin Hassan Bolivari Jérémy Diaz Réussan Dangwe Bonne arrivée Partageons la vidéo s'il vous plaît Hein ? Quoi ? Hein ? C'est pas la clé Donne-moi un retour Voilà Voilà Est-ce que le son est bon s'il vous plaît ? Dites-moi comment est le son ? Voilà Il est temps pour moi de vérifier ici Dites-moi Comment est le son ? J'ai pas dit de Supprimer la clé Jérémy Diaz Ça doit être le bruit de la clé Là c'est comment ? Il est bon ? Hein ? Ça va ? Ah ! Comment est la clé Voilà Bienvenue à chacun Que Dieu te bénisse Notre spécial direct Sur la dénonciation De l'esprit de Dalila L'esprit de Dalila doit être dénoncé Ce matin ce sera un direct Foudroyant Pour L'adversaire Pour les adversaires de ta décennie De ta vie Voilà Dites-moi en commentaire Comment est le son ? S'il vous plaît Les 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 Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit et vous êtes tombé pile au bon moment. Donc, partagez cette vidéo au maximum de personnes. Et si c'est votre première fois d'être connecté et que vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous exhorte par les compassions de Christ Jésus de vous abonner. Je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette fidélité et que vous nous témoignez, pour cette grande confiance, que vous nous témoignez à tous les abonnés de ma page. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, notre objectif avant la fin de cette année, c'est d'atteindre les 150 000 abonnés. Avant la fin de décembre, 150 000 abonnés. Donc, si vous m'écoutez, vous avez l'habitude de me suivre et que vous n'êtes pas encore abonné à ma page, c'est le plus beau cadeau de fin d'année que vous puissiez me donner. Voilà. Alors, le son c'est comment s'il vous plaît ? Dites-moi. Le son, est-ce que le son est bon ? Oui, comment la télévision là ? Donne-moi ça. Je vais vérifier le son avant de continuer parce que je vois déjà écrit le son. Je ne sais pas si c'est maintenant, si c'est au début de l'émission. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, le son c'est comment ? Le son c'est comment ? On va prier ce matin. Nous sommes en train de travailler pour la récupération de ce que l'ennemi nous a volé. Donc, nous allons prier pour débusquer l'esprit de Dalila. Voilà, l'esprit de Dalila. Dans nos familles, dans nos vies, on doit prier pour cela. Tu dois comprendre ce que c'est que l'esprit de Dalila déjà. Je ne vois pas le direct sur YouTube. Le son c'est bon non ? Hein ? Non, non, il y a le son, c'est bon. Voilà, donc, je pense que l'équipe de la télévision est en train de me suivre. Je ne suis pas en train de voir sur YouTube. Je dirais sur YouTube, voilà. Moi, ce serait un problème à mon niveau. Toi, je dirais sur Facebook ou bien sur YouTube. D'accord. Voilà, bien aimé, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce et ta gloire dans nos vies. Je prie que tu prennes contrôle ce matin. Dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, que l'esprit de Dalila en cette fin d'année puisse être débusqué. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons finir cette année dans de bonnes conditions. Seigneur, tout ce que l'ennemi a prévu est mijoté contre nos vies. Nous annulons cela. Et je crois en toi. Je sais que mes frères et mes soeurs croient aussi en toi. Je sais que nous sommes rassemblés en ce moment. Père, que nos yeux contendent la puissance de ta gloire et de ta délivrance. Au nom souverain de Jésus, je prie. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà, on a, on a, la révérende Marie béni qui est en train de nous écouter. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Que sa grâce soit dans votre vie. Voilà, il faut déjà commencer par rappeler les choses essentielles de cette fin d'année. Vous savez déjà, bien aimé, que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le grand pèlerinage en décembre. Du 6 au 10 décembre. Voilà. Du 6... Fondez mes écouteurs. Finalement, vous m'embrouillez vraiment, mes frères et mes soeurs. Attendez, on va essayer de voir. Du 6 au 10 décembre. Là, j'espère que ça va. Voilà, du 6 au 10 décembre, par la grâce de Dieu, nous avons le pèlerinage sur le mont Col Afamba. Pourquoi ? Si vous n'êtes pas encore inscrit pour ce grand pèlerinage, bien aimé, il faut le faire. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas ou qui vont le découvrir ce matin, moi je suis un ex-musulman. Et en tant qu'ex-musulman, l'une des choses les plus importantes et qui fait même partie des 5 piliers de l'islam, si je ne me trompe pas, il y a le hajj. Le hajj, c'est le pèlerinage à la Mecque. Ça veut dire que chaque musulman, chaque musulman, l'un des plus grands rêves que chaque musulman a, c'est, oh Allah, ne me laisse pas mourir sans aller en pèlerinage à la Mecque. Et à la Mecque, c'est loin là-bas en Asie. C'est très loin là-bas. Mais cependant, nous, qui sommes enfants de Dieu, on ne te dit pas d'aller en pèlerinage en Asie, loin là-bas. Mais on te dit que c'est ici, au Cameroun, ici sur le mont Colafamba. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui néglige cela. Il y a des actions qui ont un impact éternel dans ta vie et dans ton salut. Je vous dis la vérité. Mais il faut comprendre cela. Donnons un sens à notre foi chrétienne. Donne un sens à ta relation avec Dieu. Parce que vous savez, l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas aux enfants de laisser un héritage aux parents, mais c'est aux parents de laisser un héritage à leurs enfants. Donc quand tu seras vieux et que tu raconteras ta marge avec le Seigneur Jésus-Christ, à tes enfants, à tes petits-fils, jusqu'à la troisième, la quatrième génération, qu'est-ce que tu leur diras ? Pendant que nous nous serons en train de raconter comment nous partions sur la montagne pour pouvoir consacrer l'année suivante à Dieu, qu'est-ce que tu diras ? Et j'ai l'habitude de dire que la manière dont tu achèves une année détermine comment tu vivras dans l'année qui suivra. C'est des choses importantes. Ah non, la montagne c'est loin, non c'est pénible, etc. Mais nous, c'est une fois par an, c'est une fois par an que nous y allons. Jésus-Christ, le sommet de montagne. C'est que chaque jour, chaque nuit, le Seigneur le faisait. Donc bien aimé, Jésus n'était pas fou d'aller sur le sommet de la montagne, de passer le temps là-bas. Donc nous serons là du 6 au 10 décembre. Rassure-toi d'être présent. Rassure-toi de ne pas manquer à cette édition 2022-2023. Et pendant que tu le fais, le Seigneur te bénira. On a beaucoup de personnes, beaucoup de pèlerins qui viendront d'autres pays, d'autres nations. Et surtout des nations européennes. Et chaque année, nous avons toujours eu la grâce d'avoir des délégations qui viennent d'autres pays. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Il est fidèle. Voilà. Pour tous ceux qui viendront d'autres nations, dans tous les cas, vous passerez des moments inoubliables dans la présence de Dieu avec nous. Et dimanche le 25 décembre, c'est le dernier dimanche de l'année 2022. Et j'ai exigé lors de ma rencontre avec tous les pasteurs, tous les pasteurs de notre église hier, que toutes nos églises doivent être rassemblées ce dimanche 25 pour recevoir la bénédiction de l'année 2023 qui sera donnée par moi-même en tant que responsable de l'église, en tant que superviseur général. Donc, si tu m'écoutes, à partir de maintenant, tu fais les économies pour venir recevoir la bénédiction familiale pour 2023. Je dois bénir toutes les familles. Et comme de façon simultanée, je ne peux pas apparaître dans toutes les églises, on a décidé que toutes les églises viennent dans la ville de Yaoundé recevoir leur portion de grâce et de bénédiction. Et Dieu renouvellera sa grâce et son alliance pour toi et tes enfants tout au long de l'année 2023. Voilà, qui va aller loin, menace sa monture. Et tout enfant de Dieu qui a besoin de marquer sa génération doit marcher avec Dieu. C'est la clé et c'est le secret. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, donnons de l'importance aux choses sacrées. Donnons de l'importance à notre foi, à notre marche avec Dieu. Change ton approche de servir Dieu. Donc, quand tu utilises une méthode qui ne fonctionne pas, mon ami, change. Change-la. Je comprends que ça ne marche pas. Pour moi, beaucoup de personnes ne me comprennent pas. Beaucoup ne me comprennent pas. Mais je pense qu'au fil du temps, les gens commencent à me comprendre. Je donne un exemple simple. Il y a de cela, quelques temps, j'ai dû dissoudre toute l'administration générale de notre église. J'ai dissous tout le monde. Tout le monde a été dissous de ses fonctions parce que c'est le pouvoir que j'ai que me donne la prérrogative d'être le superviseur général numéro un. Et en même temps, le visionnaire. Voilà, notre post-missionnaire, Rema. Donc, j'ai dissous toute l'administration. J'ai dissous tout le monde. C'est un peu comme si on dissolvait toute la constitution, le parlement, l'Assemblée nationale, voilà, le Sénat, etc. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'équivalent avec l'administration générale. J'ai dissous toute l'administration générale parce que je leur ai prouvé qu'ils étaient inefficaces. Voilà, inefficaces. C'est-à-dire pour incompétence, pour inefficacité dans les résultats, j'ai dû dissoudre tout le monde. Tous les postes ont été dissous. C'est un principe que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quelqu'un d'autre dira non. Mais tous ceux qui veulent aller loin vous le diront. Lorsque quelque chose ne produit pas. Lorsque une chose n'est pas bénéfique, il faut s'en séparer. Excusez-moi vraiment. Je répète, c'est un principe. Allez demander à tous les hommes de succès. C'est le prix à payer lorsqu'on veut aller loin. Quand tu veux réussir dans la vie. Lorsqu'une chose est infructueuse pour toi. Lorsque la rentabilité d'une chose n'est plus démontrée. Sépare-toi de cette chose. Entoure-toi. C'est-à-dire marche avec des gens qui t'aident à accomplir ta destinée. Et que tu aides aussi à accomplir leur destinée. Donc, c'est un peu ça que les gens doivent comprendre. Donc, maintenant, je suis en train de mettre sur pied une nouvelle administration. Et j'ai dit, depuis que le ministère a commencé, on n'a jamais fait cela. Je n'ai jamais pris une telle décision. Mais parce qu'à un certain moment, il faut que les choses changent. Et si tu te rends compte que les choses ne veulent pas changer. Lève-toi et change les choses. Donc, les résultats sont mieux que les relations. Pour moi, c'est un principe. Les résultats. Et je pense au principe de Dieu lui aussi. Vous vous souvenez dans la parabole des talents. Au début de mon ministère, il y a des gens, mes ennemis ont commencé à me calomnier. Disant que non, j'utilisais les gens. C'est-à-dire qu'ils t'utilisent, mais ils vont te jeter demain. Comme un torsion. Ils vont t'utiliser là. Et puis demain, quand tu ne seras plus utile, ils vont te chasser. Ils vont se séparer de toi. Ils te mettent sur le banc de touche. Et ça avait vraiment chauffé. C'était un problème très sérieux. Les gens utilisaient cela pour me dénigrer, pour me saquer. Mais ils n'avaient pas compris que j'avais compris quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et j'ai des amis qui me condamnaient aussi, des prophètes, dans la ville ou bien dans le pays, qui me condamnaient. Parce qu'ils disaient que j'étais trop rigoureux, trop exigeant et que je demandais trop. Oh, je ne demande jamais ce que moi-même je ne donne pas. C'est-à-dire que je ne demande pas aux gens de se soumettre à des principes auxquels je ne suis pas soumis moi-même. Donc c'est des choses que je fais. Je dis à mon entourage, si moi je le fais, vous pouvez aussi le faire. C'est une question de discipline, tout simplement et de volonté, de disponibilité, volanistique, tout simplement. Donc, ce que les gens ne comprenaient pas, c'était que si on te met à un poste et qu'on n'avance plus, c'est-à-dire que tu deviens un fardeau pour nous, on va t'enlever de ce poste. Ce n'est pas parce que tu es mon ami ou bien parce qu'on a de bonnes relations, parce qu'on s'entend bien que je vais laisser détruire la maison de Dieu parce que je veux absolument maintenir un poste, quelqu'un avec qui on a des affinités. Non, mes amis, non. Même à l'époque, quand mon Michel-Homme était vivante, il y a des responsabilités que je lui avais données et que je lui ai retirées. À cet moment, elle était la directrice générale de notre chaîne de télé et de la radio, de notre chaîne de communication. Mais après, je l'ai enlevée et elle était étonnée. Je lui ai expliqué qu'en fait, tu n'arrives pas à nous faire avancer. Donc, il y a une incompétence. Et elle m'a demandé comment tu peux dire que ta femme est incompétente. Et je lui ai dit vraiment, excuse-moi, il y a une différence entre le travail et le mariage et la famille. On ne mêle pas les pédales. Non, non. Quand on est au travail, je suis ton patron, à la maison je suis ton mari. Donc, il faut faire la différence entre les choses. Et puis, c'est vrai qu'elle s'était un peu fâchée, mais après, elle a compris, elle a saisi. Elle a compris que c'était nécessaire. Et après ça, elle était encore plus rigoureuse que moi-même. Et je pense qu'après, j'ai mis Mireille, sa grande soeur, au même poste. À cet moment, je l'ai destituée de ses fonctions. Elle n'a rien compris. Elle m'a dit, comment tu peux destituer ta belle soeur ? Je lui ai dit que parce qu'incompétence. Pourquoi ? Parce que je suis quand même redevable de la maison de mon Dieu. Ce n'est pas à vous que Dieu viendra redemander des cons. C'est à moi qui demandera. Tu as vu ma maison mourir. Mais comme tu avais des affinités avec telles personnes qui faisaient mal le travail, tu as maintenu la personne et mes brébis ont été affectés. Mon église a été affectée. Non, mes amis. J'ai dit, je n'irai pas en enfer pour quelqu'un. Même pas pour ma mère. Même pas pour ma femme. Même pas, je ne sais pas, pour n'importe qui. Je n'irai pas en enfer pour toi. La Bible dit, tu ne te chargeras point d'un péché à cause d'un fils de ton peuple. Tu ne te chargeras point d'un péché à cause d'un fils de ton peuple. Donc pour quelqu'un, je ne veux pas m'engager et devenir ennemi de Dieu. Donc c'est un peu ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est un principe pour moi. Et aller demander à tous les hommes de succès, à toutes les femmes de succès, c'est des visionnaires, c'est des personnes qui ont une vision, qui ont un point de départ et un point d'atterrissage ou bien un point d'arrivée. Si tu n'as pas un point de départ dans ta vie ni un point d'atterrissage, mon ami, tu vois l'échec. Ta vie est déjà un échec. Ton existence sur la terre est déjà un gaspillage et un gâchis. Il faut que les gens comprennent cela. C'est un principe. Moi-même, si je ne suis plus efficace, Dieu va m'enlever et il donne ma place à quelqu'un d'autre. Il dit à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, on donnera à celui qu'il a et il sera dans l'abondance. C'est un principe. Même Dieu, lorsque tu deviens contre-productif, Dieu t'enlève et il met quelqu'un meilleur que toi. La Bible dit quoi ? Quel nom te prend sa place ? Quel nom te prend sa place ? Et j'ai lui raconté cette idée, cette histoire, que quand j'étais au séminaire de théologie des assemblées de Dieu, alors je n'étais pas d'accord pour être serviteur de Dieu. Il faut que les gens comprennent cela. Moi, je n'avais jamais prié pour être pasteur ou prophète. Au contraire, j'avais cela en aversion. Je l'avais sincèrement et profondément en aversion. Non, je n'avais aucune passion pour servir Dieu. Je n'aimais pas le servir de Dieu. Je n'aimais pas. Et donc, je murmurais contre Dieu. Quand bien même, je suis allé aux assemblées de Dieu, après quelques mois là-bas, je me souviens, un jour, j'ai murmuré contre Dieu. Je me souviens, ah non, vraiment, moi, je devais travailler. On m'a recruté à l'Irat et c'était en GIEC que je devais prendre service et en juin, le Seigneur m'est apparu et m'a dit de laisser le travail pour aller le servir. Mes amis, je suis allé au séminaire théologie des assemblées de Dieu à Côte-Rôme, là-bas en Banga. Et, un jour, je me plaignais parce que la souffrance était de taille. La galère pendant, et non, j'ai mangé le tapioca. Le tapioca. Quand je dis tapioca, je n'exagère pas. Le tapioca, peut-être vous les Européens qui êtes en Europe, vous ne comprenez pas ce que c'est. Le tapioca, c'est le manioc râpé. C'est le manioc qu'on râpe. Et vous mangez cela. Et vous savez que le manioc, la farine de manioc est un bourratif. Ça veut dire qu'il n'y a aucune vitamine, zéro vitamine dedans. Et donc, pour éviter d'avoir le rachidisme ou bien le beriberi ou le quache-corps qui sont des maladies rattachées à la malnutrition, ce que je faisais, je mettais le soja dans mon tapioca pour avoir quand même quelques propriétés qui puissent m'aider à subsister dans cette forêt où je cherchais Dieu. Donc, pendant un an, j'ai mangé le tapioca. Alors, un jour, je suis sorti, je priais en murmurant, je dis à Dieu, c'est même quoi, c'est obligé de s'être servi. Voilà, moi, je devais être à l'Ira de travail, maintenant, j'aurais eu mon salaire. Moi aussi, à la fin du mois, je toucherais à la banque, j'aurais un bulletin de paye. Et là, aujourd'hui, je suis ici en Brousse, les moussiquis me ravagent d'abord, le paludisme, etc. Et en plus, je n'arrive pas à m'en sortir. Même payer la pension, je n'arrive pas. Tu obliges quelqu'un, c'est devenu obligé. Le jour-là, dans la forêt où je priais, la parole de l'Éternel m'a été adressée de manière audible. Si tu continues à murmurer contre moi, je t'arrasserai de cette grâce et je planterai quelqu'un qui n'a pas cherché ma face. Je donnerai cette place à quelqu'un qui ne la mérite même pas. Quand j'ai entendu la voix de Dieu et j'ai compris le sérieux dans le ton de mon Seigneur, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, comment peux-tu considérer les paroles d'un enfant insensé comme moi ? » J'aime le ministère. Qui t'a dit que tu me forçais ? J'aime le ministère. Non, pas seulement que j'aime le ministère, je suis prêt à mourir pour le ministère. Et la parole de ton homme a été adressée en ce thème « Depuis quand tu aimes le ministère ? » Et je lui ai dit « Depuis tout à l'heure, Seigneur, je suis avec ta bango-bango. » Voilà le jour où je peux dire que mon cœur a été converti pour le ministère où j'ai accepté le ministère, où j'ai été prêt à mourir pour le ministère. Mais le passé, c'était sous une menace de l'éternel. Donc, bien aimé, il faut savoir que la marche avec Dieu est basée sur des actes de justice, des actes de sacrifice. Aujourd'hui, dans le ministère, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, la grâce que j'ai, mais c'est parce que vous ne connaissez pas mon histoire, vous ne savez pas par quoi je suis passé. Quelle souffrance ! J'ai vécu au séminaire théologie des assemblées de Dieu. Je disais à quelqu'un « Mon nom est resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Aller là-bas, dites c'est qui ? » Le prophète Canet Ferdinand, on vous racontera l'histoire, c'est resté de génération en génération. L'élève qui est sorti premier avait presque 20 de moyenne. Presse 20 de moyenne. C'est-à-dire que mon histoire a bouleversé le ministère de tous ceux qui étaient contemporains à ma génération, à cette époque-là. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, quand on parle de pèlerinage, ce sont des actes comme ceux-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Prends ton temps, ménage ton temps. Les badges, c'est 10 000 francs. C'est pour donner une contribution pour aménager le sommet de la montagne. Tu prends ton badge, c'est à l'église, c'est pas sur Internet. Les badges, vous ne les aurez jamais sur Facebook. Donc, méfiez-vous des arnaqueurs qui vont vous proposer ces choses-là, lui, le faveur, tout ça sur Facebook. Nous, on ne fait pas ça. Tous les profils-là, c'est de faux profils en mon nom. Je n'ai jamais demandé ça aux gens. Je ne fais pas les profils aux gens sur Internet. Je ne demande pas les offrandes. Tous les profils que vous avez, qu'en Ferdinand passé, il y a tellement de gens qui se font arnaquer. Mes amis, que moi, je viens te demander de l'argent sur Internet, ça ne te met pas la puce à l'oreille, ça me pose un rien de problème. Donc, réveillons-nous, bien-aimés. Maintenant, vous voyez, nous sommes dans ces mois de la restitution, le onzième mois. Vous savez que les ouvriers, la parabole des ouvriers, la première heure est de la onzième heure. Ceux de la onzième heure ont eu le salaire de la première heure. La grâce était sur eux. C'était la grâce de la onzième heure qui est la grâce de la résurrection, qui t'a été volé, ce que tu as perdu pendant la première heure, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la onzième heure, on te restitue cela. Et donc, le mois de novembre, étant le onzième mois, nous classent directement sur le plan prophétique sur l'onction de la restitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu as perdu de janvier jusqu'ici, le Seigneur te fera récupérer cela au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. C'est lui qui dit Amen, la grâce et l'alliante de la onzième heure se malfaisant sa vie au nom précieux et souverain de Jésus. Donnez-moi de toute la clime là. Donc, bien-aimé, en tant que prophète, c'est quoi un prophète? C'est celui qui annonce la parole de Dieu. Laisse-moi prophétiser sur toi. Si tu n'es pas mort avant novembre, tu ne vas plus mourir. Donne-moi ça ici. Tu ne vas plus mourir. J'ai dit encore ceci. Si novembre, tu vois novembre, tu es en train de me suivre en direct là. You will not die. Quel que soit le décret de mort contre ta vie, en ce mois de novembre, c'est zéro. C'est zéro. Tu ne vas plus mourir. Trop tard. C'est trop tard. Tout décret de mort. La onzième heure n'est pas l'heure de la mort. Ce n'est pas l'heure de l'échec. C'est l'heure de la restitution, de la récupération. Tout ce que Satan nous a volé. Et ça, je parle en connaissance de cause. Et ça a déjà commencé. Beaucoup de personnes peuvent rendre témoignage des choses extraordinaires qui sont en train de se passer et d'avoir lieu dans leur destinée depuis que nous sommes entrés dans le mois prophétique de la restitution. Beaucoup de personnes qui sont connectées à mes directs peuvent le dire. Et même ceux qui se sont connectés, qui se sont abonnés à ma page, qui n'étaient pas abonnés d'après la parole de l'éternel que je leur ai donnée. C'est-à-dire qui n'étaient pas abonnés et j'ai dit que ceux qui sont abonnés, que la double portion dont les abonnés de novembre sont bénis. Tous les abonnés du mois de novembre, vous êtes bénis. Vous êtes abonnés au onzième mois, le mois de l'alliance de la onzième heure. C'est-à-dire de janvier jusqu'en novembre, toutes les opportunités ratées, perdues et volées. Parce que quand on parle du vol spirituel, il y a ce qu'on appelle le grand banditisme spirituel, mes amis. La Bible dit que le diable n'est venu que pour égorger, pour tuer, pour voler. Ici, quand on parle de voler, il s'agit du grand vol, le vol de destinée, le vol des étoiles, le vol de bénédiction, le vol des opportunités, le vol des élevations. C'est-à-dire que tu as tout ce qui était bon, tout ce qui était susceptible de te donner la joie, le bonheur, la stabilité. Le diable vient te priver de cela. Donc, il est question de récupérer toutes ces choses. Voilà pourquoi on parle de l'esprit de Dalila. Il faut que tu comprennes, l'esprit de Dalila est un esprit qui, parfois, sur le plan victimaire, il y a beaucoup de victimes dans l'église à cause de cet esprit. Je suis sûr qu'il y a même des enfants de Dieu qui se demandent quelle est-ce que Dalila c'est encore quel esprit. Tu ne vas comprendre ce que c'est. Et tu te rendras compte que ta vie aussi quelque part a été affectée par la présence de ce démon, mais tu n'étais pas au courant. Mes amis, laissez-moi prier. Cette semaine, à Berthois, à Berthois, à partir de, je suis encore dubitatif, entre 8h, 8h et 17h le soir. J'aurais tellement souhaité faire le culte à Berthois, dimanche le 13h à partir de 17h. Enceinte, avec service de Moussoua Ouin qui seront distribués gratuitement et nous venons pour la restitution. Tout ce que tu as perdu à Berthois, de janvier jusqu'ici, je t'en prie, ne manque pas ce culte. Les déclarations prophétiques seront fortes sur toi et ta maison et les Moussoua Ouin seront gratuitement distribués à toutes les familles présentes. Donc, dimanche, ce sera à partir de 8h pour le moment. Mais j'ai demandé à mon fils là-bas de rencontrer les autorités administratives vraiment pour qu'on me fasse grâce d'être là-bas à 17h dimanche pour me permettre de faire le culte du matin à Yaoundé à partir de 7h30 à la Bible parce que vraiment, nous avons commencé très fort et je ne voudrais pas ralentir la vitesse. Je ne voudrais pas ralentir la vitesse de ce mois. Nous avons commencé très fort à la Bible et je souhaite que le Seigneur m'accorde la grâce, que le sous-professe m'accorde la permission de faire le culte à Berthois le soir à partir de 17h. Voilà. Pour pouvoir faire le culte le matin à la Bible et continuer le soir du coup de Berthois. Mais la grande nouvelle et la belle nouvelle c'est que nous avons trois jours à Berthois. Quatre jours. dimanche le 13, lundi le 14, mardi le 15 et mercredi le 16, tous les soirs à partir de 16h, lundi, mardi, mercredi prochain au niveau du Sénagès à Berthois. Ne manque pas. Tout le monde connaît le Sénagès de Berthois. Donc, soit présent au Sénagès de lundi, lundi, mardi, mercredi, tous les soirs. Il y aura une folie de délivrance là-bas. De délivrance profonde. Quand les oeufs de la sorcellerie, les maladies comptent à lancer la malchance, les blocages, les limitations, toutes ces choses-là je viens à Berthois pour la délivrance de la ville. Nous allons prier pour les autorités administratives de la ville et les autorités militaires, paramilitaires, etc. Nous allons prier pour la population de l'Est pour que Dieu bénisse l'année 2023. Nous allons prier pour les autorités sur place, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les généraux, les commandants, les colonels, les commissaires. On va prier pour les chefs traditionnels, pour tous ceux à qui Dieu a donné la responsabilité de gérer la ville de Berthois afin que la ville prospère entre leurs mains. Nous allons prier pour la population pour qu'elle soit libérée de tout joug satanique de sorcellerie, etc. Nous allons prier contre les hôtels de sorcellerie bâtis contre la province de l'Est pour que les enfants de l'Est n'avancent pas. Que ce soit dans l'Est ou bien hors de l'Est nous allons bénir la terre. On va prophétiser, proclamer la bénédiction de Dieu en cette fin d'année sur la province de l'Est dont tu seras heureux si toi, tu viens, toi et ta famille je t'exhorte à être présent à Berthois. Des prophéties chirurgicales seront données. Voilà pourquoi on a pris trois jours de ces nagesses. On va prier pour le Cameroun et surtout pour la province de l'Est. Que Dieu te bénisse pendant que tu viens au nom précis et souverain de Jésus. Amen. Donc, mon fils va me donner le retour du sous-prophet. Si on a l'accord de faire le culte à Anseine, et c'était ce dimanche à 16h, je reviendrai pour donner des précisions et on fera le culte à 16h à Berthois et je pourrai faire le culte le matin à Yaoundé à partir de 7h30. Mais que je fasse le culte à 8h à Berthois, ça n'annule pas ce que Dieu veut faire à Yaoundé. Mais dans ce cas, je reporterai le service avec la terre sacrée de la base internationale Rema pour le jour où je serai présent. Donc, vous aurez l'annonce d'ici demain ou après demain la confirmation. Que Dieu te bénisse au nom précieux sauverain de Jésus-Christ de Nazareth. La nuit des flammes c'est vendredi le 25. Le soir point absent. La main de Dieu agira avec toi. Et à Douala ce sera le 20, 21, 22, 23. Le 20, le soir. Et 21, 22, 23, le soir. Tous les soirs à partir de 17h. Je serai du côté de Douala avec un grand invité. Que Dieu te bénisse. A Yaoundé ce sera avec le prophète Marcia Senné et le prophète Kamto. Trois jours, quatre jours de bénition. Dimanche le 27 et puis lundi le 28, mardi le 29 et puis mercredi le 30 novembre. Donc, ce sera Berthoua est béni, Yaoundé est béni, Douala est béni et toutes les autres villes sont bénies. Que Dieu te bénisse au nom du souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vaincre l'esprit de Dalila. Vous voyez, à cause du temps, nous avons eu à parler sur cela lorsqu'on a vu dans le livre de Juge. Vous connaissez bien l'histoire de Samson et la Bible expliquera que Dieu va apparaître à la fin de Manoach et qui est stérile et le Seigneur lui donnera un fils et j'ai envie de prophétiser rapidement sur une femme stérile, sur un homme stérile, sur un foyer qui est stérile, sur une personne qui a une vie stérile parce que la stérilité, ce n'est pas seulement sur le plan de l'enfantement mais la stérilité aussi pourrait être financière. Elle peut être dans le plan des projets, elle peut être dans le plan relationnel, etc. Voilà tout ce que tu fais stérile. Je brise l'esprit de la stérilité dans ta vie, dans tous tes domaines, tes domaines existentiels au nom souverain de Jésus de Nazareth. La Bible dit il n'y aura pas de femme stérile en Israël et moi je dis il n'y aura pas de femme stérile ni d'homme stérile en Israël. Je veux parler à un homme de Dieu qui est connaît ce matin. L'esprit de la stérilité vient d'être brisé sur ton ministère dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Tu brises les limites, tu renverses les barrières et tu t'en vas et tes ennemis ne te récupéreront pas et ne te rattraperont plus dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. On ne parlera plus de stérilité dans nos vies ni dans nos ministères ni dans ton foyer ni dans tes affaires, ton business, dans tes entreprises au nom de Jésus de Nazareth. Alors la Bible dit que Samson était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui avait un cœur d'enfant, un cœur innocent, qui aimait les gens. Mais le malheur de Samson c'est qu'il tombait toujours entre de mauvaises mains. Mauvaise main. Il rencontrait de mauvaises personnes. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent ce matin ou bien qui vont m'écouter en différé après. Votre malheur comme mon malheur, moi aussi, c'est de tomber entre les mains de mauvaises personnes. Bien aimé, quels que soient les projets de Dieu pour toi, homme de Dieu, si tu es mal entouré, ton ministère sera toujours dans des problèmes, des difficultés. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, beaucoup de ministères sont détruits à cause du mauvais entourage, la mauvaise collaboration, les mauvais collaborateurs, les mauvaises relations. Beaucoup de mariages sont détruits à cause de mauvaises connexions aux mauvaises personnes. Beaucoup d'hommes d'affaires sont tombés en faillite, pas parce qu'ils n'avaient pas le potentiel, mais parce que leurs collaborateurs étaient des mauvaises personnes. Donc, vous verrez que les mauvaises connexions, c'est-à-dire être connecté aux mauvaises personnes, empoisonnera votre vie. Il y a une femme qui est en train de me suivre ce matin, une jeune femme. Tu as des enfants en mariage et tu peux toi me confirmer que c'est parce que tu as rencontré des mauvaises personnes et que ces enfants en mariage sont le résultat des mauvaises relations que tu as eues, la mauvaise compagnie que tu as eues. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu es comme tu es. Je veux dire, c'est un homme. Ta vie est ce qu'elle est. Ça dit, le plus grand malheur de l'homme, c'est l'homme. Et ça, même les grands philosophes comme Hobbes, l'ont connu Homo homini lupus en philosophie, ça dit, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Et c'est vrai que le grand philosophe Spinoza a dit, Homo homini Deus, l'homme est un dieu pour l'homme et c'est faux. C'est faux, bon, c'est vrai que c'est une vérité partielle. Bon, mais Hobbes avait raison. L'homme est un loup pour l'homme. Les plus grands malheurs de ta vie viennent pas de Satan, pas de Satan, pas de Satan, mais des hommes. Le genre de personne à qui tu te connectes déterminera le genre de vie que tu auras. En fait, ta vie est la rémanence, ta vie est le reflet, ta vie est la réminiscence du genre de relation que tu as. Et l'apôtre Paul dira clairement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Dans le 45, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Donc, si tu es habitué à des mauvaises gens, ta vie sera gangrénée et sera mildiouée par le cancer de ces mauvaises relations. Donc, la santé de ta vie dépend du genre de personne à qui tu t'associes. Samson était quelqu'un de bien, mais sa vie a été détruite à cause de ce qu'il s'associe aux mauvaises personnes. Et j'ai dit une chose, il est plus facile qu'une prière soit exaucée que de trouver une bonne personne. Je me répète, il est plus facile qu'une prière soit exaucée que de rencontrer une bonne personne. Les belles personnes, je ne parle pas de personnes belles, de figures, mais l'aide, d'une l'aide caricaturale à l'intérieur. Non, je parle de belles âmes. Belles âmes, seigneur de belles âmes. Regardez Samson, un homme loin de Dieu, un homme avec un cœur vrai, mais qui l'a tué? C'est celle qu'il a prise comme sa femme, celle en qui il mettait sa confiance. C'est dangereux lorsque tu te confies à des personnes qui sont jalouses de ton évolution. Tu ne peux pas entrer en 2023 avec de telles personnes. Quelqu'un qui rit avec toi, mais quand tu tournes le dos, poignardes ton dos, te calomnie, t'insultes, t'associes à tes ennemis. Quiconque s'associe à tes ennemis, quiconque est ami avec tes ennemis est ton ennemi. L'ami de ton ennemi est ton ennemi. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. C'est un principe. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui pouvaient le dire, même sur le plan du mariage. Quand tu vas te marier à quelqu'un qui est animé de l'esprit de Dalila, tant que tu ne découvres pas l'esprit caché derrière cette homme et cette femme, ne te marie pas avec elle ou bien avec lui. C'est important. Ne te marie pas tant que tu n'as pas contrôlé l'esprit. Vous savez, mes amis, la Bible dit éprouvez tous les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Christ. Éprouvez. Et ça, beaucoup d'enfants de jeunes n'ont pas compris cette partie de l'écriture. Avant de te mettre ensemble avec une personne, éprouvez l'esprit. On ne dit pas éprouvez la personne, éprouvez l'esprit qui anime la personne. Parce que, avant de te marier avec une personne, ne te marie pas avec un inconnu. Dans le ministère, cher homme de Dieu, cher servante de Dieu, ne t'associe pas avec quelqu'un dont tu ne maîtrises pas l'esprit. Vérifie si la personne n'est pas animée de l'esprit d'Alila. Parce que l'esprit de Dalila te donne des paroles douceureuses, des paroles mieleuses, des paroles convaincantes, mais dans le cœur on te vend. C'est une personne qui te vend. Qui n'a aucun regret à te vendre, à te voir mort. Cette personne, c'est-à-dire, elle n'a pas pitié de toi. Que tu meurs, vraiment ne pleurera pas. Elle va plutôt fêter. Dalila a vendu Samson. Pourtant, Samson l'aimait sincèrement. Dans la vie, lorsque tu aimes une personne qui ne t'aime pas, ta vie est en danger de mort. C'est valable pour tous les plans. Même dans le ministère. lorsque tu marches avec des gens dont le cœur n'est pas sincère envers toi, comme toi, tu es sincère envers la personne. Si tu ne découvres pas ça, c'est parfois nous découvrons, mais nous ne prenons pas les bonnes décisions, les décisions radicales par affinité ou parfois par le crainte du candiraton. Vraiment, si je me sépare de lui ou d'elle maintenant, je ferai comment? Il va dire quoi? On pensera quoi de moi? Non, mon ami. Ce n'est pas une histoire d'on pensera quoi de moi? J'ai dit une chose. Si Jésus avait chassé Judas, il n'allait pas être vendu. Quoique nous savons tous que prophétiquement, c'était prévu, mais humainement parlant. Si Jésus, parce que Jésus a su que Judas volait, il a vu ses signes. Celui qui te vole peut te tuer. N'attends pas que Dieu descend pour te parler. Dieu t'a déjà parlé, il t'a donné un signe. Tu passes un jour, tu vois la femme que tu aimes assise avec tes ennemis en train de prendre un pot. Mon ami, tu l'épouses. Toi-même, tu te suicides. Tu as un esprit suicidaire. Il y a des signes. qui ne trompent pas. Si Jésus, ayant vu Judas, Iscariot, voler dans la caisse, l'avait chassé et le remplacer, on ne le vendrait pas, on ne le crucifierait pas. Nous sommes parfois crucifiés, mais avec les informations que Dieu nous a données à l'avance. Tu as vu des signes, mais tu es resté. Parce que tu avais espoir, ou bien parce que je l'aimais, je l'aimais. Maintenant, tu pleures. Oui, tu l'aimais. Maintenant, tu pleures. Tu découvres dans le vrai cœur de cet homme, ou bien de cette femme, ou de cet associé à toi. Mais je vous dis la vérité. Il y a des gens de qui vous devriez vous séparer si vous voulez avancer. Moi, c'est une chose, j'aime le principe. Et c'est là que les gens ne me comprennent pas parfois. Toute relation qui commence à alloudir ma destinée, je m'en défais. C'est normal. même ceux qui ont transporté Judas et qui ont transporté Jonas dans leur barque. Toute relation qui devient fardeau pour toi, c'est pas tant. La volonté de Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. C'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Tout rapport qui te chagrine, tout rapport qui défigure t'a dessiné. Ne viens plus demander au prophète, je veux savoir quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que la main de Dieu est dedans ? Est-ce que c'est l'homme de ma vie ? Est-ce que la femme si c'est la femme de ma vie ? Est-ce que c'est l'associé si c'est l'associé avec qui je dois faire des affaires ? Mes amis, moi je vous ai dit une chose qui est simple. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je donne un exemple qui est simple. Tu es un homme d'affaires ou un homme de Dieu. Tu croises une jeune femme. Elle est belle. Ne vous fiez pas à la beauté physique. On ne mange pas ça. Ça n'est que de personnes s'en foutent de ça. La beauté qu'il faut chercher dans une personne, que ce soit pour le mariage ou même pour les associations dans quelques domaines de ta vie que ce soit ou pour le ministère, c'est la beauté de l'âme. La beauté physique, on peut la voir partout. Mais la beauté de l'âme, on ne peut pas la voir partout. Les belles femmes, il y en a. De beaux hommes, il y en a. Mais de vrais hommes, ça ne court pas les rues. De vraies femmes, ça ne court pas les rues. Une femme que tu aimes, cette femme, elle ne dit plus je t'aime à un autre homme. Elle est loyale à toi seule. Ça, ça ne court pas les rues. Mais de belles femmes, de femmes brunes, noires, je ne sais pas, carterons, métisses, blanches, jaunes, il y en a, tu veux, tu en trouves. Des hommes, noirs, bruns, carterons, métisses, blancs, tu veux, tu en trouves. Mais de vrais hommes, dans leur âme, de vraies femmes, dans leurs âmes, ne court pas les rues, c'est rare. Donc, c'est de ça qu'on parle. Ne vous laissez pas séduire par les apparences. Les apparences sont trompeuses. C'est ce que les espagnols appellent leurs escaparates. Les apparences sont trompeuses. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. C'est pour ça qu'il est trompé. Mais Dieu regarde au cœur. Donc, ça veut dire quoi ? Pour t'associer à une personne, tu dois regarder dans le cœur de peur que tu ne ramasses sur le chemin de ta vie des Dalila. Nous, les hommes de Dieu, nous souffrons. Beaucoup d'hommes de Dieu ont été détruits, leurs ministères ont été détruits parce qu'ils se sont associés à des gens qui étaient animés de l'esprit de Dalila. Je connais une de mes filles et soeur en Christ qui était une femme d'affaires fleurissante, une milliardaire. Quand je dis milliardaire, je n'exagère pas. Une milliardaire, multimilliardaire. Mais ces affaires sont tombées. Tous ces magasins sont fermés aujourd'hui. Pourquoi ? Ces employés l'ont dépouillé. Les gars vendaient, mais ils ne mettaient pas. Et ils sortaient les marchandises et ils s'associaient le chef d'agence avec ses collègues. Les gars sortent les marchandises dans des voitures, chacun pas avec. Donc, à la fin, le magasin se vidait, se vidait. Tous ces supermarchés l'ont fermé. J'ai dit tout. Elle a tout fermé. Pourquoi ? Parce qu'elle s'était associée aux mauvaises personnes. Même si Dieu t'aime comment ? Si tu es associée aux mauvaises personnes, tu ne vas pas arriver. La seule chose, c'est de te débarrasser. Si Jésus-Christ avait pris la bonne décision au bon moment. Vous savez, mes amis, laissez-moi vous dire une chose. J'étais en train de méditer sur la parole de Dieu tout à l'heure, ce matin, et j'étais troublé par quelque chose que je vais te partager. Je suis très sûr que ce que je te dis ici-là, tu ne connais pas ça. Tu as déjà lu, mais tu n'as pas fait la corrélation. Je vais répéter. Et si quelqu'un avait déjà eu la pensée, ne trichait pas, en commentaire, tu me dis que je savais déjà sa prophète, je vais te donner un cadeau. Je donne un cadeau. Tu mets ça en commentaire que je connaissais déjà. Je vais te donner un cadeau. Donc, je répète que ce que je vais vous dire, c'est là. Vous avez déjà lu les passages, vous connaissez les deux histoires, mais la corrélation, vous ne l'avez pas encore faite. Vous voyez, c'est Jésus-Christ, quand il a remarqué que Judas Iscariot volait dans la caisse et qu'il l'avait chassé, Judas ne l'aurait pas vendu. Pourquoi ? Parce que l'ennemi de Dedan, Dalila, c'est un ennemi qui te connaît, parfois mieux que toi-même. Si Thomas Sankara avait fait arrêter Blaise Compaoré, toute la destinée du Burkina Faso ne serait pas comme aujourd'hui. C'est là-bas le fondement même de l'autel maléfique des coups d'État au Burkina Faso. Ça a commencé avec Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré, celui, le père de l'arbre généalogique, de l'esprit, du poutisme au Burkina Faso. Si Thomas Sankara, lorsqu'on est venu lui dire que Blaise Compaoré était en train de conspire contre lui, ne répondait pas comme il a répondu. Que si Blaise Compaoré dit qu'il veut me tuer, ne faites rien. Parce qu'il me connaît mieux que moi-même. Il connaît des choses sur moi que vous ne connaissez pas, que vous êtes loin d'imaginer. C'est ça Dalila. C'est une personne qui te connaît. C'est une personne qui connaît tes points forts, tes points faibles et qui peut utiliser cela et qui a l'intention d'utiliser cela contre toi. Donc, dès le début, lorsque tu remarques que l'esprit de Dalila se forme et se forge dans quelqu'un qui est près de toi, déracine la personne et jette-la loin de toi, Paul a dit ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, maintenant, regardez. Vous voyez, la Bible explique qu'avant de choisir les douze, le Seigneur Jésus-Christ est allé d'abord sur la montagne. Comme vous dit quoi? Choisis ceux avec qui tu vas marcher. L'homme que tu dois épouser, la femme que tu dois épouser, tes collaborateurs dans ton ministère, tes collaborateurs dans tes affaires, dans ton business ou bien dans ton commerce, ce n'est pas les jeux. Choisis les compagnons de vie parce que la vie c'est un voyage. Les compagnons de voyage, de pèlerinage avec toi parce que nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Jésus-Christ est allé d'abord sur la montagne. Il a passé une nuit à prier. Donc, ça veut dire quoi? N'associons pas les gens à nos vies sans consulter Dieu d'abord. C'est aussi important que ça. Va sur la montagne d'abord et reviens. Mais malgré que Jésus-Christ soit allé sur le sommet de la montagne, Seigneur dépouille les esprits de Dalila. Tout à l'heure je vais faire une prière dangereuse. Vous allez voir ce qui va se passer. Dans les 24 heures qui suivent, ça sera la débandade dans nos vies. Des confessions que vous n'aurez même pas imaginées. Le Seigneur va sur la montagne malgré le fait qu'il soit allé sur la montagne, qu'il ait consulté Dieu parce qu'il ne laissait pas quelqu'un entrer dans sa vie sans d'abord aller prier, sans aller scanner la personne, sans essayer d'éprouver l'esprit de la personne. Quand Jésus-Christ est allé sur la montagne, il a choisi 12 dans les 12, parmi les 12, il y avait Judas. Il y avait Judas. Maintenant la question qu'il faut se poser c'est comment même la prière après avoir prié Jésus-Christ lui-même il choisit quelqu'un et puis il choisit les 12 et il y a quand même un Judas là-bas, il y a un Dalila parmi les 12 qu'il a choisi. Ça nous fait réfléchir. Ça montre combien difficile il est d'être entouré que de bonnes personnes. Les bonnes personnes existent. Les bonnes personnes existent. Les vraies femmes ça existe. Une femme dédiée à son mari, dédiée à son foyer, à ses enfants qui est fidèle, à Dieu, à son mari, ça existe. Les vrais hommes existent. Dédiés à leur femme, à leur famille, à leur ministère. ils sont vrais, ils sont fidèles, ça existe. De vrais amis existent qui ont de vous de grands secrets mais qui gardent ces secrets qui sont des tombeaux, qui sont prêts à mourir pour vous. Des personnes vraies existent. Des personnes loyales existent. Ça je crois en ça. Mais seulement elles ne sont pas nombreuses ces personnes-là. Donc Jésus-Christ va choisir, il va choisir 12 personnes pour une mission. La finalité de la mission c'était d'aller évangéliser le monde entier et les 12 il leur donne une prophétie. Vous serez assis chacun sur un trône. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et puis les 12 apôtres de la Nouvelle-Jérusalem porteront le nom de chacun d'entre vous. Mais il parle de 12 apôtres. Mais nous savons tous qu'à la fin de leur mission il y a deux apôtres qui n'ont pas accompli cette prophétie. L'apôtre Jacques n'a même pas commencé le ministère. Il est mort. Il a été égorgé par Hérode. L'apôtre Judas Iscariot n'a même pas commencé le ministère. Il s'est pendu. Ils n'ont pas vu l'accomplissement de cette prophétie. Pourquoi ? Répondez-moi pourquoi ? Non mais il faut répondre pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui disent Oh, ça c'est un faux prophète. Il a annoncé la chose n'est pas arrivée. Sans comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des circonstances atténuantes prophétiques. Je répète dans une prophétie certaines prophéties il peut y avoir ce qu'on appelle des circonstances atténuantes prophétiques. C'est-à-dire qu'entre le moment où la prophétie soit avec son accomplissement il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose. Mais sinon pourquoi donc ? Jésus leur a dit Aller par toutes les nations dans le monde entier annonce la bonne nouvelle l'évangile. Est-ce que Jacques est allé dans le monde entier ? Non. Il n'est pas allé dans le monde entier. Il est mort à Jérusalem. Est-ce que Judas Iscariot est allé dans le monde entier ? Mais c'est Jésus qui prophétisait. Ça ne s'est pas accompli mes amis. Ça ne s'est pas accompli. Donc il faut comprendre les mystères de ces choses-ci. Donc Jésus lui-même va choisir 12. Dans les 12 deux ne vont pas accomplir le destiné et l'un va même le trahir. Et après cela j'ai vu ce qui s'est passé après Judas Iscariot. La Bible dit que les apôtres se sont rassemblés. Et il fallait quelqu'un pour remplacer Judas Iscariot. Ils ont tiré le sort et ils ont choisi Matthias. Ils ont choisi Matthias et Matthias a remplacé Judas Iscariot. Matthias n'a trahi personne. Il a fait son ministère dans la justice, dans l'intégrité, dans la droiture jusqu'à finir le travail. Il est mort étant loyal et fidèle à Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus-Christ lui-même n'a pas pu réussir à s'entourer de bonnes personnes exclusivement. Mais les apôtres ont eu la grâce d'avoir quelqu'un de choisir une personne et le choix de cette personne était meilleur que le choix de Jésus lui-même pour son ministère. Ils ont eu cette grâce. Donc ça veut dire qu'être beaucoup ouin ne t'exclus pas de marcher avec de mauvaises personnes parce que les gens vont se demander cela. Sinon, c'est pour la question. Pourquoi les apôtres qui sont moins ouins que le Seigneur Jésus ont fait un bon choix en choisissant Matthias ? Ils n'ont jamais regretté cela. Mais Jésus en choisissant Judas Iscariot l'a regretté. Pourtant, il avait une notion supérieure. Donc, vous pouvez voir un homme de Dieu, un prophète, un apôtre, quelqu'un qui a une notion terrible. Le gars est ouin en sorte que tu ne peux même pas imaginer. Mais il n'a pas fait une erreur bête que même un nouveau converti ne fait pas. Il n'a pas fait un mauvais choix. Il peut aller, il épouse une mauvaise femme. Ou tu vois, une servante de Dieu qu'on considère la plus spirituelle. Mais elle n'est pas tombée dans le pied d'un Judas Iscariot de quelqu'un qui a l'essuie de Dalila. Donc, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup attention. Choisir qui marche avec nous est quelque chose de très délicat et l'erreur n'est jamais trop loin. Je veux prier avec toi dans le nom de Jésus que toute personne qui t'a accompagné jusqu'ici mais que tu penses être une bonne personne mais qui dans son cœur est une mauvaise personne te fait le coup bas en cachette qui est à l'origine de tes malheurs ou qui participe à tes malheurs de près comme de loin. Ce 11ème mois la personne ne va pas finir ça. La personne ne finit pas ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Si tu es d'accord mets-moi en commentaire je suis d'accord prophète. Dis en commentaire je suis d'accord. Même si c'est ton mari parce que si tu n'es pas d'accord pardon dis je ne suis pas d'accord. Parce que même si c'est ton mari qui par derrière te fait du mal ta taille te rend malheureux tu ne sais pas. Vas-y le marabout ou bien mal parle de toi cesse à te nuire. Dieu va l'exposer. Donc préparez-vous. Si vous avez des prédispositions aux AVC je vous en supplie au nom de Jésus déconnectez-vous avant que je ne prie. Parce que Dieu m'a fait une promesse que toute parole qui soit de ma bouche sera complice. Donc toute personne qui est avec toi même si c'est l'enfant que tu as accouché parce que je t'ai averti d'avoir envie de prier fais attention Dieu va exposer la personne. Même si c'est ton père spirituel ou n'importe qui que tu appelles ton ami ou quelqu'un de confiance mais en réalité la personne que tu appelles ton ami intime là est ton ennemi intime. Bien-aimé il faut faire attention. Voilà je vais répondre à Yeta Diata il connaissait tout et c'était sa volonté dans le cas du Seigneur Jésus Christ oui bien sûr il faut comprendre le contexte dans lequel j'enseigne. Voilà on parle du contexte humain je ramène l'exemple de Jésus et j'ai expliqué bien sûr au début que quoi que nous sachions que c'était une prophétie il fallait quelqu'un pour trahir Jésus et nous savons tout ça mais on parle au niveau des affaires humaines c'est-à-dire oublions que nous savons que tout ça a été une prophétie car c'était quelque chose qui devrait arriver et le trahir ça tout le monde connaît ça mais je parle sur le point purement le plan purement humain et vous me comprenez parfaitement voilà donc maintenant je reviens à cela toute personne dans ton entourage que tu penses t'aimer mais qui ne t'aime pas que tu penses être de ton côté mais qui n'est pas avec toi dans ton ministère homme de Dieu parmi tes collaborateurs nous allons prier Dieu va exposer ces personnes si tu es d'accord quand tu dis je suis d'accord dis je suis d'accord avant que je prie dis je suis d'accord Dalila doit mourir Dalila doit être exposée au nom souverain de Jésus vous savez avant de prier je vais te raconter cette histoire-ci il y a de cela quelques années au début de mon ministère j'avais un pasteur résident ça veut dire qu'un pasteur assistant que j'avais nommé Dalila doit être exposée alors ce pasteur assistant a séduit une bonne partie des leaders de notre église et déjà même à l'époque il m'a convoqué c'est-à-dire mon pasteur tu as l'église où Dieu t'a établi et tu nommes un de tes fils pasteur et ton fils te convoque à une réunion avec tes leaders il a séduit une bonne partie des leaders et il me convoque j'arrive je m'assois je trouve que le pasteur assistant mon pasteur assistant est assis avec mes leaders et il m'explique clairement que vraiment dès qu'on m'a convoqué les leaders j'ai pris les leaders je les ai amenés chez un prophète là-bas en Gousseau ils avons vu un jeune prophète il y a au moins 1000 personnes dans son église et il guérit les vraies guérisons il prophétise les vraies prophéties c'est pas comme ici là quand tu pries c'est les fièvres les gens guérissent les fièvres ou bien de la céphalologie les maux de tête d'abord on a vu les gens j'étais béquillé etc etc il a dit nous avons conclu que tu n'as pas l'onction tu n'es pas Ouin mon pasteur assistant que j'ai nommé l'esprit de Dalila est dangereux et donc finalement je suis parti et ils ont commencé à me menacer après on m'appelle un jour qu'ils ont décidé de faire un coup d'état un coup d'état c'est un peu comme un rêve que je raconte mais c'est une vérité que j'ai vécue les gens qui sont avant dès le début connaissent cela ils recrutaient les personnes déloyales dans l'église quand un homme de Dieu marche avec les personnes déloyales qui ne croient pas en lui qui le critiquent sans qu'il le sache il est en danger donc bien aimé il a recruté mes propres leaders qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que je vous dis c'est pas un rêve c'est une réalité mon pasteur assistant il convoque mes leaders quand vous êtes entouré de personnes qui ne croient pas en vous mes amis vous êtes mal vous n'irez pas loin normalement nous hommes de Dieu on doit être entouré de personnes qui sont prêtes à mourir pour nous et pour la vision c'est ça la vérité mais quand vous êtes prêt vous êtes entouré de personnes qui sont prêtes à vous trahir pour un fils dans un fils même quel fils même un neveu même peut-être spirituel mais vous êtes mal parti mes amis voilà pourquoi nous devrions éprouver les esprits de ceux qui nous accompagnent mon pasteur mon fils me convoque et c'est ma soin et ils font la réunion ils me condamnent quand il finit c'est fini oui je pars après cela ils recrutent et ils vont recruter une de mes ex-filles et ils lui disent que nous on a remarqué que tu es quelqu'un de bien ici dimanche prochain nous ferons un coup d'état à l'église nous allons destituer le prophète le pasteur carré ferdinand on va le destituer et nous allons prendre réma c'est nous qui allons diriger l'église désormais et ils lui ont donné les plans nous allons prendre en otage le plateau technique voilà celui qui contrôle les micros on va aussi prendre en otage le protocole et on va le neutraliser on va le sortir de l'église et nous allons installer le pasteur résident on m'a appelé au téléphone ma fille là lui a dit ok comme vous venez de me dire là sachez que je vais appeler papa pour lui dire ça et elle m'a appelé elle me dit papa dimanche il y a un coup d'état à l'église mon ami on voit le coup d'état dans les états maintenant le coup d'état vient jusque dans l'église je prends ma voiture je vais directement à la radio je fonce je roule comme Michael Knight j'arrive à la radio j'appelle la journaliste je lui dis spécial émission spécial édition coup d'état et voilà comment la journaliste me pose des questions elle me dit vraiment oui prophète Canin nous avons appris il paraît qu'il y a un coup d'état qui se prépare contre vous quand tu es entouré de Dalila c'est comme ça que ton église sera nous avons appris qu'il y aura un coup d'état ce dimanche et il paraît que les poutistes vont neutraliser j'ai pris la parole j'ai dit oui en fait nous savons nous savons nous savons déjà oui le plan le poteau rose a été découvert et nous savons je connais clairement qui sont derrière ce coup d'état nous connaissons leur équipe nous connaissons qui dirigent qui a fomenté ce coup d'état contre nous mais il faut que les poutistes sachent que des mesures drastiques et draconiennes ont été prises elles ont été prises pour contrecarrer ce coup d'état et déjà qu'une plainte une plainte a été déposée déjà au niveau de la police et des mesures sécuritaires ont été prises pour ce dimanche et je voudrais dire à tous les poutistes qu'ils sachent que dimanche la police sera là et nous allons prendre soin de Dieu nous allons bien les accueillir nous sommes au courant de tout ce qui va se passer donc pendant que j'ai fait l'émission mon pasteur résident qui avait organisé le coup d'état dans l'église le coup d'état quoi ? le coup d'église ils étaient en train d'écouter voilà comment les coups de fil commencent à à à à à gauche à droite ils appellent ils font des enquêtes qui est allé remonter l'information jusqu'au prophète qui est allé nous trahir chez lui qui est allé lui dire qu'il y aura coup d'état dimanche voilà comment ils découvrent que c'est l'un de leurs frères qui était qui parlait beaucoup il dit si l'ennemi se soulève contre toi par un seul chemin l'esprit de l'éternel le dispersera par sept chemins mais il me va et sourire avec moi au nom de Jésus je prophétie sur toi l'ennemi se soulève par un seul chemin contre toi il va se disperser par sept chemins ils ne s'entendront pas voilà comment Dieu a sémet la zigzanie entre eux le dimanche chacun les poutistes j'ai dit localisez-les on les a localisés j'ai mis derrière eux là deux agents de sécurité tous ceux qui mettaient en compte loyaux dans l'église même mon passeur résident l'ex-passeur résident deux ne comprenaient pas comment où il était assis il y avait deux personnes debout devant derrière lui qui le collaient il fait un peu pousser là les personnes il était serrant entre deux personnes chacun d'entre eux il y avait quelqu'un à côté d'eux et au niveau des appareils il y a eu tout un arsenal sécuritaire que nous avons mis là-bas lorsque l'esprit de Delilah marche avec toi lorsque tu marches avec des gens qui ont l'esprit de Delilah qui veulent ta mort et que tu ne connais pas donc bien aimé voilà comment Dieu m'a délivré de mon 6 avril donc nous voulons prier ce matin j'ai fait une prière demain je vais encore parler de l'esprit de Delilah si l'homme qui vient vers toi va te faire souffrir demain Dieu qui connait toutes choses il t'en sépare si la femme que tu veux épouser va te faire souffrir demain Dieu qui connait ton avenir on va prier que ça n'arrive point si la personne avec qui tu veux t'associer dans le business va ruiner ta vie nous allons prier et la relation va voler en éclats toute personne mauvaise dans ta vie doit quitter ta vie la Bible dit que toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée c'est au nom de cette parole de Jésus que je veux prier pour toi tente ta main maintenant on va prier touche ton écran ou bien la télévision ou bien ton téléphone ton laptop ou bien ton ordinateur nous allons prier Père je prie au nom souverain de Jésus tu nous connais Seigneur délivre-nous de Dalila Samson est mort je ne peux pas mourir nous n'allons pas mourir nous n'allons pas mourir Père je déclare au nom de Jésus que tous les agents de Satan cachés autour de tes enfants en ce mois de novembre dans 24 heures Seigneur que leur visage soit exposé que leur visage soit exposé dans le plan sentimental sur le plan ministériel sur le plan de la carrière professionnelle familiale dans nos familles qui travaillent en secret pour notre mort pour notre chute toute personne qui médite le mal dans ta vie qui médite ta chute toute personne qui se bat pour que le malheur t'atteigne par le manteau de Dieu dans ma vie 24 heures elle ne fera pas 24 heures dans ta vie et elle ne finira pas ce mois dans ta vie en ce 11e mois le mois de la restitution Dieu expose qu'il soit exposé esprit de Dalila l'éternel t'expose esprit de Dalila l'éternel t'expose parmi tes collègues Dieu expose Dalila Dieu expose Dalila tout rassemblement tout rassemblement contre toi je prophétise la confusion je prophétise la confusion je prophétise la confusion leurs plans ne t'atteindront jamais soit couvert dans le sang de Jésus soit couvert dans le sang de Jésus leurs plans retournent sur eux-mêmes retournent sur eux-mêmes retournent sur eux-mêmes tout collègue malveillant qui sourit avec toi rit avec toi à l'apparence de la gentillesse mais dans son cœur te veut du mal cherche à te tuer à te ruiner à ce qu'on te chasse du travail au nom de Jésus ces plans viennent à toi ces plans viennent à toi l'éternel révèle leurs plans ça vient à tes oreilles et je t'établis dans cette alliance avec Dieu rien de secret ne te sera plus jamais caché à partir d'aujourd'hui toute conspiration contre toi tu la sauras l'angeur de Dieu te dira dans le rêve tu sauras la personne elle-même va ouvrir la bouche et elle viendra dire et tu sauras la personne commettra des erreurs et tu sauras tôt ou tard tu sauras j'ai dit tôt ou tard tu sauras qu'ils soient exposés qu'ils soient exposés qu'ils soient exposés que leur méchanceté retourne contre eux-mêmes aucun mal ne t'atteindra en cette fin d'année aucun mal ne t'atteindra tout mal que souhaitent les Dalila dans ta vie ceux qui ne t'aiment pas mais qui s'approchent de toi pour mieux te noyer ils se noieront eux-mêmes aucun mal ne t'atteindra au contraire l'éternel te bénira devant eux l'éternel te lèvera devant eux l'éternel te situera devant eux l'éternel opérera un miracle glorieux devant eux leurs plans retourneront sur eux-mêmes tu ne seras point atteint 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 le sang de Jésus te couvre au nom de Jésus tout enfoncé contre toi est sans effet 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 dis Amen en commentaire la chose arrive que ce soit ton mari ta femme tes enfants tes parents tes cousins tes frères tes soeurs Qui médit le mal contre toi Qui prenne tes choses pour aller chez le marabout Qui sera pour toute personne qui sera pour de toi Pour t'endormir et t'atteindre Ne va pas finir le mois de novembre dans ta vie L'éternel Les espaces, l'ange de Dieu Va fouetter la personne, elle va parler Ou Dieu te révèle Dans les rêves, que Dieu te parle Cette nuit, dans 24 heures Cette tension commence à parler dans ta vie Dans les 24 heures s'il a C'est-à-dire demain à 7 heures Demain à 10 heures, les gens vont rendre témoignage Que la nuit, Dieu m'a parlé Vous savez mes amis, j'avais un frère Parce que quand on parle des choses, les gens passent des amusements J'avais un frère pasteur On dormait dans la même chambre Partout où j'allais, j'aménais le frère Partout où je trouvais une maison Où on me donne à manger J'appelais toujours le frère Je me disais c'est mon frère du nord Et on partait ensemble, et on mangeait On était heureux, on était bien C'est ce que je croyais du moins Alors un jour, je suis venu à Yaoundé à l'époque Je me préparais pour l'école, le séminaire théologie Et je suis allé dormir chez un collègue Parce que je n'avais pas où dormir ici, dans la ville Et pendant que je me reposais à midi Après que je me sois recommandé à mon Seigneur J'ai fait une vision Dans laquelle le Seigneur me dit Ton frère, que tu appelles ton frère En réalité est ton ennemi Oh Dieu Seigneur je te servirai tous les jours de ma vie Aide-moi Que l'esprit de Dalila soit exposé dans ma vie Je ne mourrai pas Mes frères ne mourront pas Tu ne peux pas tomber Leurs plans ne vont pas s'accomplir dans ta vie C'est moi prophète de Calais Ferdinand Qui le dit En tant que serviteur de Dieu dans cette nation Appelé, mandaté par Dieu Ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas Ça ne t'atteindra plus Ça retournera sur eux au nom du souverain Jésus Il y a une cuirasse spirituelle et prophétique Qui est sur toi L'alliance dans ma vie est transférée dans ta vie Elle te préserve Pendant que je dormais En vision Dieu me dit Celui que tu appelles ton frère Voici ce qu'il allait dire Au responsable national des assemblées de Dieu Au nom régional Du littoral Papa Oute Papa Oute Qui sera même mon invité d'ici la fin d'année C'est possible Je suis en train de travailler encore là-dessus Et il risque d'être mon invité Pendant cette fin d'année Papa Oute Il est au Nigeria Donc Dieu me dit en vision Qu'il est allé voir Papa Oute Le régional des assemblées de Dieu Du littoral Et il a dit Ceci, 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 ceci Contre toi Maintenant que tu le sais Sache que le révérend Oute va t'appeler Quand tu te rendras dans leur bureau Tu sauras comment défendre Et préparer ta défense Je ne mens point devant le Seigneur Jésus Qui est mon Seigneur Je me suis réveillé Je n'ai rien dit Je suis rentré Donc j'attendais D'après la parole que l'Éternel m'avait adressée Que papa Oute m'appelle Alors Papa Oute va m'appeler Je me... C'est même dans le téléphone C'est que j'ai son message Papa Oute va m'appeler Peut-être deux semaines après 1 janvier Deux semaines après la vision Il m'appelle Il dit Ferdinand En anglais Oui Tu es où ? Je suis à la maison Et si tu peux me retrouver dans mon bureau rapidement J'ai dit Oui papa Voilà comment je vais à Banyang Aux assemblées de Dieu là-bas J'arrive J'entre dans le bureau de papa Oute Et je trouve mon frère assis Le pasteur Déril Je le trouve assis Mais ni lui Ni papa Oute Ne savait que j'étais au courant Car l'Éternel mon Seigneur Ava eu pitié du moindre que je suis Du vermisson que je suis Oh Seigneur qui suis-je Pour que tu aies autant de compassion Du chien que je suis Du ver de terre Que je suis De la poussière Une sale poussière même d'abord Comme moi là Il a eu pitié de moi Quand j'ai vu Déril J'ai vu papa Oute J'étais préparé J'étais venu à faire ma Bible Il allait lui dire Que j'avais des fausses doctrines Que j'avais parlé contre papa Oute Je parlais contre les assemblées de Dieu Il a parlé, parlé Le reverend Oute m'a dit A Déril Il répète ce que tu m'as dit Il a parlé, parlé, parlé Quelle affine de parler J'ai dit Bibliquement C'est vrai On a eu des discussions bibliques avec lui Sur tel point doctrinal Voici ce qui est écrit Voici ce qui est écrit Voici ce qui est écrit J'ai expliqué tout Et le reverend Oute a dit Ce que tu dis est la vérité Il n'y a aucun problème C'est biblique Ce que tu as dit Et j'ai dit donc Au frère Toi frère Raconte-lui donc De ta propre bouche Le mal que toi Tu m'as dit Par rapport à lui Et par rapport à l'église Dis Moi je ne veux pas parler Toi même parle Le frère Déril A commencé à trembler Et après il a ouvert la bouche Il a dit J'ai dit tu as oublié l'autre J'ai rappelé tout En fait Avant de finir la causerie Le reverend Oute lui a demandé De sortir de son bureau Et qu'il ne veut plus jamais Le voir dans son bureau Parce qu'il est méchant Il lui a dit Il a chassé de son bureau Je l'aimais Sincèrement Il n'y a rien Qui fasse plus mal Que lorsque tu découvres Qu'une personne Que tu aimes de tout ton coeur En fait se moquer de toi Dès le début Se moquer de toi Bien aimé Toute personne dans ta vie Sauf si Dieu ne m'a pas appelé Toute personne Qui a seulement Des mauvaises pensées Je ne dis pas Qui a parlé contre toi Qui a des mauvaises pensées Contre toi Que Dieu la livre Entre tes mains Toute personne Qui a juste Murmuré seulement contre toi Que Dieu la sorte de ta vie Au nom de Jésus Tu mérites de bonnes personnes Que Dieu te donne De bonnes personnes Des personnes vraies Des personnes prêtes A mourir pour toi Des personnes qui sont avec toi Pour ce que tu es Et non pour ce que tu as Tu as besoin de vraies personnes Pour que ta destinée soit accomplie Sur le plan sentimental Toute femme Qui est une bandite Mais que tu ne connais pas Tu ne vois pas Elle a l'apparence De la gentille La fidélité Mais quand tu n'es pas là Elle fait des choses Derrière ton dos Sauf si Dieu ne m'a pas appelé Le mariage là N'aura pas lieu Je dis Le mariage là N'aura pas lieu J'ai mis ma bouche J'ai mis ma bouche dedans Non Ça n'aura pas lieu Ça n'aura pas lieu Tôt ou tard Dieu la livre Entre tes mains Tout homme Avec qui tu es engagé Tu le prends sur lui madame Tout ton cœur Sur l'homme là Mais pas derrière Le gars est en train de s'enjailler Avec d'autres femmes Il se fout de ta gueule Il se fout de tes sentiments Le mariage là N'aura pas lieu Dieu ne te laissera pas tomber Dans ce piège Ni dans cette prison Tu n'iras pas dans cet enfer Non Dieu te donnera un vrai homme Dieu te donnera une bonne femme Dieu te donnera un vrai homme Quelqu'un qui t'aime Et qui est pour toi toute seule Dieu te donnera une femme Tu le mérites Parce que tu es son serviteur Et sa servante 24 heures D'exposition Des Dalila Dans nos vies 24 heures Teste ta ceinture Parce qu'il y a des gens Que Dieu va te révéler Tu vas tomber en syncope Tu risques de tomber Dans le coma Ou bien t'évanouir Parce que tu n'auras jamais imaginé Que c'était vraiment Telle femme Telle homme Telle personne Qui contribue à ton malheur Tu seras étonné 24 heures Demain vous allez me dire La nuit si Vous serez tourmenté Par les révélations Que les anges De Jésus Christ Vont vous apporter J'ai prié J'ai demandé n'est-ce pas Jésus a dit Si deux d'entre vous S'accordent sur la terre Pour demander chose Que comme mon nom Je le ferai Je m'accorde avec toi On est d'accord Dis je suis d'accord En commentaire Nous sommes d'accord n'est-ce pas Père expose Nos ennemis cachés Expose tous ceux Qui sont animés De l'Esprit de Dalila Dans nos vies Dans nos environnements Au nom précieux de Jésus Purifie mon environnement Seigneur purifie Nos environnements Purifie nos vies Au nom Sauverain de Jésus De Nazareth Amen Bien aimé Ce vendredi On a commencé vendredi dernier Vi avec toute ta famille Avec une bouteille d'eau Dieu doit assainir ton entourage Dieu doit assainir ta maison Assainir ta vie Ta dessinée Vi avec une bouteille d'eau Ta bouteille d'eau Vendredi à partir de 17h A la bille C'est en direct Nous aurons un service Prophétique redoutable D'assainissement des vies Des familles Et des dessinées Ne manque pas ce culte D'assainissement Ce vendredi à 17h Au niveau de la bille En Kouaban L'église est située en Kouaban Quand vous êtes au Carifou Kouaban Prenez une moto Demandez qu'on dépose à la birre Voilà Ou à Réma Ce prophète Cano Ferdinand Voilà Si vous arrivez Vous verrez ce que le Seigneur fera pour vous N'aie pas peur Mais attache la ceinture Parce que ça va faire mal Les gens vont pleurer Dieu va nous secouer La première fois en 2019 Quand j'ai fait cette prière Expose les ennemis cachés de ma vie Mes amis Je suis rentré à genoux J'ai dit à Dieu Non, non, non Arrête d'exposer Arrête d'abord Parce que je suis passé Proche de l'AVC Je ne croyais pas Je n'en revenais pas Je ne croyais pas que c'était tel Telle personne Les gens venaient me voir Pour me parler Eux-mêmes Les gens venaient me voir Les gens vont te parler Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Je te souhaite La meilleure année 2023 Qui soit dans ta vie Tu ne seras pas confus 2023 Ça sera l'une des plus belles années De ta vie Jusque là J'ai prophétisé ça Je prie ça J'appelle ça 2023 doit être une année Où tu vas réaliser des choses Que tu n'as jamais imaginées Dieu t'amène Voir des choses Que tes yeux n'ont jamais vues Tu entendras Une race de bénédictions Dont tes oreilles N'ont jamais entendu parler Dans tous les cas Je veux me rassurer Que 2023 Ce sera une année de joie Et non de tristesse Une année de grande réalisation Et non d'échec dans ta vie Pour toi et ta maison Que cette gloire De Dieu dans sa parole Tombe sur ta famille Et ta maison Au nom souverain de Jésus J'ai déclaré Amen Demain Dis-je sois abonné Méfiez-vous Des faux profils Les cannes Ferdinand Moi même ça m'embrouille parfois Il y a plus près de 100 profils En mon nom sur Facebook Ceux qui vous envoient les invitations Ce n'est pas moi Je n'envoie pas les invitations aux gens Ceux qui vous écrivent sur Messenger Je n'écris pas aux gens Faites attention Et ils vous demanderont toujours l'argent Ce n'est pas moi Je demande l'argent à personne Il n'y a pas lieu de faveur sur Messenger Méfiez-vous Ce sont des voleurs Et des arnaqueurs Écoutez les annonces Que je donne sur ma page Les numéros de téléphone Que je donne sur ma page Aucune contribution Nous ne prenons sur Facebook C'est dans nos églises Sur place Ou en direct Pendant qu'on parle Bien aimé Que Dieu te bénisse Dans le nom précieux de Jésus Et je donne encore cette prophétie Ceux qui vont s'abonner à ma page Qui ne sont pas abonnés Dieu te donne la double portion De la prophétie Que je viens de donner Sur l'année 2023 Donc avant de te déconnecter Abonne-toi Et appuie Like ma page Et appuie sur le bouton De notification Pour avoir la notification De tous les directs Que nous avons Que Dieu te bénisse Abonne-toi Et reçois la double portion Père je prie Pour tous ceux qui auront Un esprit d'enfant Et d'obéissance Qui vont s'abonner A ma page Seigneur donne-leur Je t'en supplie La double portion De toute grâce Que tu vas manifester A ton peuple ce matin Au nom précieux de Jésus Christ Amen Voilà que Dieu te bénisse Au nom précieux de Jésus Amen Bye Bye